Parce que nous sommes encore nombreux à chercher une banque classique et physique à un bon prix, aujourd'hui on va parler de BNP Paribas et de son offre gratuite pendant un an. Bonjour à tous, je vous présente la chaîne de Comparateur Bank, qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais également que vous soyez informé des dernières innovations fintech. Nous parlons également crédit et assurance. Aujourd'hui, on est là pour parler, en quelque sorte, du leader bancaire au niveau européen, je veux dire BNP Paribas, et qui relance son offre très attractive, car il y a la gratuité de ses services pendant un an avec essentiel esprit libre. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve là. Vous pouvez également, bien entendu, liker la vidéo, la partager, et vraiment ce qui est hyper important, c'est de poser vos questions et partager votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, car nous sommes impartiales. Et ce que nous souhaitons avant tout, c'est votre plaisir, et surtout que vous fassiez des économies avec les services dont nous vous parlons. Sachez d'ailleurs que vous pouvez également noter notre chaîne YouTube sur Trustpilot, le lien est en dessous. Au même endroit où vous pourrez trouver le lien Trustpilot pour nous noter, il y aura également et surtout justement le lien pour accéder à cette offre limitée et exclusive de BNP Paribas. Donc vous pourrez tester ces services pendant un an gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, mais vous aurez également accès à un article qui détaille justement toute cette offre, qui vous donne plus d'informations et surtout où on vous donne nos conseils et notre avis. Le déroulé de la vidéo, ça sera simple. On va vous parler tout d'abord de l'offre. On va vous parler également de qui peut souscrire à cette proposition. On va vous dire également donc quels sont les frais annexes, car malheureusement, même si c'est gratuit, il y a quand même toujours quelques frais potentiels qui peuvent vous tomber dessus. Et enfin, on va vous dire nos conseils pour justement profiter au mieux de cette proposition. Vous l'aurez compris, cette solution est idéale pour ceux qui sont encore attachés aux banques physiques, donc aux banques avec des agences, avec un conseiller. Eh bien, je crois en fait que nous sommes très nombreux dans cette situation. Et donc cette solution est idéale pour vous, puisqu'elle vous permet d'accéder au réseau BNP Paribas. Pour ceux qui n'ont jamais testé l'expérience, vous pouvez le faire aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui l'ont déjà testé, malheureusement, ne pourront pas ouvrir de nouveaux comptes chez eux dans ces conditions. Ce compte de BNP Paribas s'inscrit sous la formule Esprit Libre et permet d'accéder à un petit package de services essentiels. Donc parmi eux, il y a la gratuité des frais tenus de compte, la gratuité de la carte bancaire. Donc en effet, vous aurez le choix entre la carte Visa Electron, Visa Classique ou Visa Premier. A vous de choisir. Le compte pourra être un conjoint ou un compte individuel, bien entendu. Et dans ce package, vous aurez accès à l'assurance moyen de paiement qui est très, très pratique en cas de perte, vol ou tout simplement fraude à la carte bancaire. Détail très important pour ceux qui ont eu la mauvaise expérience de voir que de temps en temps, quand on ouvre un compte dans une banque classique, eh bien parfois, pour accéder aux services en ligne, il faut payer. Donc il faut savoir qu'avec ce package, l'accès aux services en ligne et à toutes les actions que l'on peut faire soi-même est gratuit. Avec BNP Paribas, il faut savoir également qu'il y a la gratuité, donc bien entendu de tout ce qui est retrait auprès des distributeurs BNP Paribas, mais également de tout son réseau. Donc en sachant que BNP Paribas a un réseau de partenaires qui va au-delà des frontières françaises. Et donc ça veut dire que dans tout son réseau, vous pourrez retirer gratuitement. Il y a également l'accès aux virements instantanés qui est un petit plus fort agréable que de nombreuses banques font payer. Eh oui ! A qui est destinée cette offre ? Vous l'aurez compris, malheureusement, tout le monde ne peut pas ouvrir un compte chez BNP Paribas dans ces conditions exactes. Donc c'est-à-dire avec la gratuité complète, donc frétenir de compte, carte bancaire et assurance moyen de paiement. Ce qui est quand même un gros package important qui coûte très souvent quand même assez cher. Cette offre, il faut savoir qu'elle est limitée et elle se termine le 2 novembre 2021. Donc seules les personnes majeures peuvent y ouvrir un compte. Il faut également être un particulier, un résident français, donc France métropolitaine malheureusement. Donc ceux qui résident dans les Domtoms, je suis désolée pour vous. Et il faut savoir que les monégasques peuvent également ouvrir un compte. Pour avancer dans l'ouverture de ce compte, il faut savoir qu'il faudra également, donc bien entendu, ne jamais avoir détenu de compte auprès de BNP Paribas, mais également auprès de EloBank. Et qu'enfin, il faudra verser sur ce compte 50 euros pour l'ouverture. Donc ça, ça sera pour activer le compte. Cet argent devra provenir d'un compte à votre nom, dans une banque établie au sein de l'espace économique européen ou dans un pays situé dans la zone CEPA. Sinon, être informatif, cet argent, ne vous inquiétez pas, sera disponible dès l'ouverture du compte. Je le disais en introduction, donc bien entendu, c'est un compte sans frais. Cependant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que si jamais vous êtes à découvert, si jamais vous avez besoin d'un conseiller pour faire quelques actions, eh bien là, oui, vous aurez des frais. C'est normal, c'est logique. Ensuite, ce qui est hyper important de voir, c'est également qu'est-ce qui se passe après cette année de gratuité. Donc après les 12 mois de gratuité, eh bien en effet, le compte ne change pas, mais il devient payant. Donc c'est-à-dire que vous aurez les 2,5 euros de cotisation mensuelle à payer pour accéder au service de BNP Paribas. Ensuite, il faudra voir que la carte devient payante. Donc bien entendu, la moins chère, ça sera la Visa Electron et la plus chère, ça sera la Visa Infinite. Pour vous donner une idée, la Visa Electron est à une cotisation annuelle de 38 euros. La Visa Classique est à 44,5 euros et la Visa Premier est à 134 euros par an. Nos petites astuces, donc sincèrement, ouvrez un compte chez eux, 100% gratuit, pendant un an. Dans tous les cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que par la suite, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si un jour, vous allez peut-être avoir besoin justement de BNP Paribas pour faire un crédit. Donc avoir déjà un compte chez eux, ça peut être un plus. BNP Paribas, c'est aussi la banque numéro 1 en Europe. L'Express avait fait un dossier complet à ce sujet, mais c'est également une banque qui a encore un réseau de plus de 2000 agences disponibles partout en France. Donc certainement près de chez vous. Donc dans tous les cas, avoir un compte gratuit dans une banque, c'est toujours bien. Ensuite, par la suite, si jamais vous souhaitez vraiment réduire vos frais bancaires, ce qui est un petit peu en fait le but de beaucoup de personnes, puisque tant qu'à faire, autant ne pas dépenser pour rien, eh bien vous pouvez faire appel à la multibancarisation. Donc c'est-à-dire que si BNP Paribas n'est pas votre seul compte, eh bien vous pouvez avoir un compte chez eux par exemple, et un compte chez Hello Bank. Voilà, ça vous permettra donc d'avoir votre compte à 2,5 euros de cotisation mensuelle chez BNP Paribas. Vous ne prenez pas de carte bancaire et vous prenez un compte gratuit par exemple chez Hello Bank et vous faites vos paiements et donc vous transférez l'argent avec les virements bancaires de BNP à Hello Bank ou à une autre banque, celle de votre choix, et vous faites vos paiements et vos achats avec la carte bancaire. Ainsi, voilà, donc la petite astuce, c'est la multibancarisation qui permet au final de réduire ses frais. Voilà, donc je vous le redis, vous avez accès en dessous la vidéo au lien qui permet d'accéder justement à cette offre très limitée qui se termine, bon certes c'est en novembre, mais ça passe très très vite, donc ça se termine dans pas si longtemps que ça. Et ensuite, sachez que, comme je vous le disais, vraiment, donc dites-nous si de votre côté, vous, vous avez déjà eu un compte à BNP Paribas, si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Un petit rappel sur les événements qui rythment notre semaine et peuvent agrémenter la vôtre. Donc il y a tout d'abord, bien entendu, le fait que nous ajoutons tous les jours une actualité, à deux parfois dans la rubrique blog du site Comparateur Bank, sans oublier donc les nombreux avis, enquêtes, tests de services que nous ajoutons tous les jours. Il y a trois à quatre fois par semaine une vidéo qui est publiée sur YouTube. Tous les vendredis matins, sur le blog, de nouveau, il y a la revue de presse. Et enfin, le dimanche matin, sur la partie actualité toujours, il y a une page pour mieux diversifier son portefeuille. Sans oublier donc que nous ne sommes pas présents que sur le site ou que sur YouTube, puisque nous avons également un compte Twitter, un compte LinkedIn et un compte Facebook. Donc si vous voulez nous poser des questions, communiquez avec nous, vous avez le choix. Allez, à très bientôt, au revoir.